Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de septembre 2023. On va regarder pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Donc on partage tous les tirages en deux. Vous avez pu constater si vous avez suivi vos tirages du mois de septembre pour le signe du jour. On va regarder quel signe je vais faire. Les balances. Les balances, les balances, les non-balances. Donc du 1er au 15, ensuite du 15 au 30 septembre. Pour plus savoir d'informations, plus de détails dans le mois. Qu'est-ce qui peut vous attendre. C'est mon champ personnel. Bienvenue à tous sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à Divination et Rituels. Des nouveaux rituels sur l'abondance, la protection, etc. Et je commence à être monétisée. Donc vous pouvez vous abonner déjà à cette seconde chaîne où je transmise gentiment toutes les vidéos pour pouvoir recommencer, on va dire à zéro, mon travail. Et que ça reprenne de manière comme dans le passé, positive. Avoir les vues normales, avoir les commentaires normales, les abonnements normaux. D'accord ? Merci beaucoup pour votre soutien, votre persévérance, votre gentillesse jusqu'à présent. Et puis abonnez-vous, likez, partagez si vous appréciez ces vidéos. Merci pour votre soutien. Si vous voulez m'aider aussi, c'est de demander une guidance personnalisée au niveau amour ou général. Si vous avez des questionnements, en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Ou sinon aussi sur spiritualité.com sous le nom de Shiva ou sur Vidéo Léo, vous avez une vidéo personnalisée. Et c'est pour 15 euros en offre découverte, n'hésitez pas. Donc on va regarder pour vous les balances de ce 1er au 15 septembre. On va faire deux parties. Il y aura la partie célibataire et la partie couple. On va commencer par les célibataires. Donc balance célibataire 1er au 15 septembre. Célibataire. Balance célibataire 1er au 15 septembre, l'énergie principale. Balance célibataire. Les célibataires, qu'est-ce qui vous attend ? Donc ça peut correspondre pas mal avec les tirages en couple, bien sûr. Alors on parle de déplacement, on parle de réussite. On parle ici avec le chariot d'avancement. Vous avancez dans une nouvelle et bonne direction, les célibataires. Très bonne carte le chariot. C'est l'avancement, changement de lieu, changement, avancement dans notre vie au niveau destiné. Vers quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. Balance célibataire 1er au 15 septembre. Balance célibataire 1er au 15 septembre. Balance célibataire 1er au 15 septembre. Alors on dit qu'il y a quand même encore des obstacles sur le moment par rapport à certaines personnes. Je l'ai dit souvent. Alors obstacles, mais vos guides vous protègent. Là vous êtes protégés. Donc ça va pas avoir d'importance. A priori vous pouvez avancer. L'avancement, mais il y a des gens qui cherchent à vous bloquer comme j'ai déjà vu il y a plusieurs mois en arrière. Balance 1er au 15 septembre 2023. Les balances célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Balance célibataire 1er au 15 septembre. Balance célibataire 1er au 15 septembre. Balance célibataire. J'espère que vous allez bien. 1er au 15 septembre. Balance célibataire. Alors, oh, d'accord. Donc vous êtes en avance, vous avancez on va dire. Vous êtes en avancement dans votre vie sentimentale. Alors on nous annonce les célibataires un coup de foudre, un flirt, chanceux, positif pour vous. Ou une réconciliation. Là je sens plutôt la nouvelle rencontre. Vous êtes plus dans une énergie de renouveau. Il y a vraiment grand temps, coup de foudre. Flirte coup de foudre. Après avoir comment et vers quoi ça mène. Ça mène vers du stable ou une simple relation estivale. Balance célibataire. Pour ce mois 1er au 15 septembre. Balance célibataire 1er au 15 septembre. Coup de foudre. Alors, les balances. Alors, je pense que comme vous êtes célibataire, ça peut être pour certains qui étiez en couple. Actuellement vous êtes célibataire parce que vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura une réconciliation par la suite. Bon. Célibataire. Ou vous vous amusez. Ou vous avez plusieurs partenaires. On voit qu'une situation a duré pendant longtemps. Et que là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Avec un happy end. Quelque chose de positif. Quelque chose qui va arriver, qui va porter ses fruits, qui va être bon. Le chariot, c'est déjà une très bonne carte. Pour les célibataires. Il y aura effectivement des invitations. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un. Vous allez être hortisé, je pense, par pas mal de monde visiblement. Après une période d'épreuve, il y a eu des masques qui ont été portés dans le passé. Il y a eu des choses fausses. Ou il y aura encore peut-être vous, votre ex, je ne sais pas. Un des deux qui ne sera pas totalement dans l'honnêteté. Ou dans la tromperie. Mais là, on parle de célibataires. On dit qu'il y en a un des deux qui peut effectivement porter un masque. Ne pas être totalement honnête. Par rapport à ce qu'il ressent. Ou ce qu'il veut. Il y aurait des problèmes d'addiction. Ou il y a des difficultés de dépendance. On dépend de l'autre. On a de la peine à s'en séparer. Mais actuellement, on peut être amis. Ça peut être votre ex avec qui vous étiez en couple. Maintenant, vous êtes célibataire. Maintenant, votre couple, votre partenaire, votre ex est devenu un ami. Mais il y a des problèmes de dépendance. Alors, soit vous êtes très dépendant l'un à l'autre. Vous n'arrivez pas à vous quitter. Il y en a un des deux qui porte un masque. Là, les célibataires, je sens plutôt que parmi vos amis, il pourrait y avoir plusieurs rencontres, flirtes. Que vous démarrez l'invitation du début septembre. On voit qu'il y a eu une épreuve qui s'est passée dans votre passé. Ou dans votre couple. Avec qui vous étiez précédemment. Où il y a eu des masques, des tromperies, des addictions. Aussi, des addictions à des produits qui peuvent créer des problèmes. Donc, actuellement, vous êtes plutôt amis. On peut voir ça comme ça. Il y a quelque chose qui pourrait entrer dans la durée qui recommence avec des invitations parmi les rencontres que vous avez autour de vous qui amèneraient vers un happy end. Les célibataires, ici, est-ce que c'est le passé ? Je pense. Là, je vois, il y a eu de la tromperie, des masques portés. Mais ça va bien se terminer, tout ça. Après ces problèmes, ça va bien se terminer. Moi, je vois, ici, les célibataires. Il y a un avancement positif. Il y a un nouveau départ. Tout ceci est positif pour vous. Ça amène vraiment du positif. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes plus sur l'énergie de rencontres, de fleurs, d'amusement. Vous êtes protégés, en tout cas. OK ? Ça, ça peut être le passé. J'avais vu cette personne qui vous bloque. Voilà ce que je vois pour vous, les balances célibataires. Une nouvelle rencontre à proprement parler. On pourrait voir ici une nouvelle rencontre. Elle vous invite, mais il y a une épreuve. C'est que cette personne est peut-être déjà prise. Elle pourrait faire partie de vos amis. Ça peut aussi être une possibilité pour les célibataires. Donc, réfléchissez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Il faut que je remonte. Je n'arrive pas à tout mettre sur la même lignée. Voilà les balances célibataires. On va regarder ce qui se passe pour vous, les couples. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, merci pour tout. On va regarder tout de suite pour les couples. Bienvenue à vous, les balances en couple. On va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Donc, du 1er au 15. Ce sera fait en deux parties. La première partie du mois et la deuxième partie du mois. Vous pouvez déjà regarder vos tirages du mois de septembre ou tous les tirages du mois d'août pour cette fin août. Que ce soit général ou amoureux, les balances. Sur Guidon Starseed ou vos abonnés aussi à Divination et Rituel sur laquelle je suis en train de transférer les vidéos et que je vais pouvoir commencer à monétiser. Mais il faudra patienter un petit peu parce qu'il faut un minimum de 70 euros. Vraiment, il faut que je sois patiente. Voilà, merci pour votre soutien, votre présence durant toutes ces années, durant tout ce temps. On va regarder ce qui se passe pour vous cette première quinzaine de septembre. Pour vous, les couples. Donc, j'ai regardé les balances célibataires. Je vous invite souvent à regarder les deux parce que ça parle souvent l'un avec l'autre. On va juste remonter un petit peu ici. Et on va tout de suite voir tout ça. N'hésitez pas à commenter comment ça résonne pour vous. Donc, les balances en couple, 1er au 15 septembre. Balance en couple, 1er au 15 septembre. J'ai le pendu qui est tombé. Donc, on a pu être bloqué ou on est bloqué. On doit observer un petit peu ce qu'on a envie de faire. J'aurais pu la garder, mais il y a eu l'autre carte dessous. Et balance en couple, 1er au 15 septembre. On a le pape. Balance en couple. Vous êtes dans une relation officielle, dans un mariage. Vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience. Ou ici, le pape peut nous dire que vous avez peut-être besoin d'aide. Dans votre situation de couple, une personne expérimentée, une personne assermentée, c'est possible. Où ça nous parle de garder espoir ou foi pour le futur. Les balances en couple, 1er au 15 septembre. Balance en couple, 1er au 15 septembre. Il y a eu une triangulaire, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure pour les célibataires. Un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y aurait eu une triangulaire où vous êtes entouré et animé par plusieurs rencontres. Ou c'est votre autre. Essayez de voir comment résonne cette situation pour vous. On va faire ce tableau. On va voir ce qui se passe. Balance en couple, 1er au 15 septembre. Balance au couple, 1er au 15 septembre 2023. Balance couple, 1er au 15 septembre 2023. Donc, il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés ou vous avez blessé quelqu'un. Il y aura des contacts avec une personne. Oui, il y a toujours cette histoire triangulaire. Il y a une tierce personne, il y a quelqu'un entre vous. Il y a quelqu'un, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Vous avez plusieurs personnes dans votre vie actuellement. Des messages échangés. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé ou vous avez blessé quelqu'un, comme je vous l'ai dit. Alors, balance couple. Balance couple, 1er au 15 septembre. N'hésitez pas à commenter. Donc, il y a des messages, des courriers. Mais on nous dit que c'est par rapport aux lâcher-prise, par rapport à une personne avec qui vous êtes en froid. Il y aura peut-être une reprise de contact. Une personne avec qui vous n'avez plus vraiment de relation, d'histoire. Alors, la carte centrale pour les couples. Bon, la chance est avec vous. La chance par rapport à vos décisions, par rapport à votre vie sentimentale est présente. On nous redit qu'il y a eu des blessures dans votre histoire, ou que vous avez blessé quelqu'un, ou vous blessez quelqu'un actuellement. Alors, soit parce que vous vous êtes, et vous vous sentez trop, je ne vais pas dire célibataire, vous vous sentez trop libre, superficiel, et vous ne voulez pas vous engager. Donc, ça blesse l'autre personne. Et vous avez envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. On nous dit de patienter quelques temps, donc une pause. La réconciliation, on l'a vu tout à l'heure, elle est sortie pratiquement dans tous les tirages. C'est incroyable. Là, on nous dit qu'il n'y a rien de chance de se réconcilier dans les deux prochains mois. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ou avec l'autre ? C'est aussi ça, hein ? Parce que là, j'ai l'impression que les balances, n'hésitez pas à regarder les célibataires, vous êtes en train de vous amuser, vous n'avez pas envie de vous mettre vraiment en relation. On dit pourtant que là, c'est positif pour vous, votre vie amoureuse avance. Il y a une âme-sœur et vous êtes en pause, effectivement. Donc, ce n'est pas totalement fini avec votre partenaire. Mais par contre, ça blesse votre partenaire. Soit c'est vous qui blessez votre partenaire ou l'autre, parce qu'il y en a un des deux qui est plus superficiel, qui n'a pas envie de s'engager. Il y aurait peut-être un renouveau dans votre couple, parce qu'on voit renouveau, réconciliation après une pause. Donc, il y aurait une reprise. Il y aurait une pause parce que vous êtes amusé. On voit que c'est votre âme-sœur et que la relation d'âme-sœur a été en pause, mais elle va reprendre. Une reprise, avancement ou déménagement. Les choses avancent. Là, il faudra patienter. Donc, la pause, patience. Mais on nous dit que c'est une chance de vous remettre, parce que c'est même ça de vous remettre ensemble. Il y a eu, on va dire, entre deux, un amusement triangulaire. Il y a eu des blessures. Il faut patienter un petit peu. Et la relation va reprendre, on va dire, de manière plus positive. Il y a un des deux qui est trop superficiel, qui est votre âme-sœur ou c'est vous. Mais on nous dit que c'est une chance. Peut-être que vous avez quelque chose à apprendre, justement, que ce soit karmique ou relation d'âme-sœur. et qu'il y a bien soit un déménagement, un nouveau départ, une réconciliation dans votre histoire, les balances. C'est assez surprenant parce que j'avais vu plutôt un nouveau départ de vie. Mais c'est possible que vous vous réconciliez avec votre partenaire. Vous avez envie de partir, vous avez envie de faire votre nouvelle vie, que vous voulez recommencer aussi votre vie sentimentale à zéro. Là, pour certains, on me dit que vous allez vous réconcilier. Soit avec vous-même, pour un nouveau départ sentimental, mais ça a pas mal l'air de parler de pause et de réconciliation dans le couple. Donc, n'hésitez pas à me commenter ce tirage, chers amis, comment ça va se passer pour ce début septembre. J'espère que ça va vous aider dans votre situation. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Quand vous avez peut-être soit besoin d'aide ou quelqu'un a besoin d'aide dans votre situation, il ne faut pas que j'oublie la carte du tarot. Ici, le pape, où il y aurait une officialisation à voir par la suite. Voilà, chers amis Balance, merci beaucoup pour vos suivis, votre présence, vos retours. Et on se retrouve tout bientôt. Gros bisous. Au revoir.